et à toute la suite des matchs de la coupe de monde féminine avec le deuxième tour j'ai fini le premier tour donc on va attaquer le deuxième tour par contre la Nigéria Corée ce match je n'en ai aucune idée de qui peut gagner parce qu'il y a deux équipes que là je vais jouer avec le Nigéria désolé la Corée vraiment la Corée là ça va être important il y a un match juste après que je vais vous faire un petit Allemagne-Espagne je vous dis ça va être bonjour merci de nous être fidèles salut hervé un match amical international au programme aujourd'hui avec comme de coutume les hymnes qui vont redanser un petit mot sur les deux équipes sur le papier c'est très équilibré pour en effet s'attendre à un match très équilibré l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur c'est clair c'est rapide les hymnes quand même c'est assez rapide c'est un qui connaît un bel essor depuis quelques années on commence à en voir de plus en plus à la télé de France que le match de l'Europe mais aussi du championnat à mon avis c'est un marché très porteur la proposition de l'équipe locale qui s'affiche l'entraîneur a choisi densifier son milieu terrain en ayant un 4 5 1 en profondeur attention la défense qui concerne un corner un corner adressé au niveau du point de pénalty c'est dégagé allez il faut centrer elle la voilà ouais au bien joué il était temps n'est pas de prise de risque ballon dégagé non pas très bien ce dégagement c'est serré je pense c'est dans le paquet ça reste dangereux finalement ce ballon qui n'est même pas cadré et la bonne passe ouais c'est propre de la part de la gardienne et ce soir encore bien on a bien tiré au niveau du point de pénalty un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse ouais pas belle cette passe hein c'est cadeau la transversale pour renverser le jeu le ballon rendu carrément à l'adversaire elle attend de l'ouverture visiblement la voie est libre on attaque les propres mais bon on a toujours en jeu allez dans la boîte il ya du monde allez le centre maintenant le centre au premier poteau en jeu dommage la voie est libre mais il y avait hors jeu et le ballon parti très loin c'est dégagé allez le centre maintenant le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler ça part bien action dangereuse allez le bon ballon là je suis tiré gauche ce sera encore concédé par la défense finalement on essaye légèrement de te coucher par le moulet de là allez le corner est tiré au coeur de la surface énorme manque de précision sur cette frappe ce sera une touche le long de la ligne de touche le centre peut-être allez il ya du monde pour reprendre ce centre qui ne donne rien finalement ça va être compliqué là c'est une touche c'est une touche c'est pas elle que je voulais la fin gros dégagement sans se poser de questions vous voyez la frappe attention au pote le tir il y est on le sentait venir et il est venu c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe elle a douté ce qu'il a toutes les chances de marquer à cette distance je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but voilà le score qui est donc ouvert 1-0 il s'est construit devant le but sans se précipiter elle la voile à la frappe ça passe pas loin quel dommage comme tu dis ça passe pas loin ça aurait été pas mal d'égaliser là dessus je vais essayer de jouer interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire il y a beaucoup d'espace devant il y a beaucoup d'espace devant il y a beaucoup d'espace devant c'est renvoyé pour le poteau encore encore ballon qui file en touche l'arrivée le temps additionnel la passe est interceptée la voie est libre l'intervention changement de possession les flammetants assez habitant dans ce match amical et l'équipe qui a pris une petite option après le passage au vestiaire c'est reparti pour 45 minutes 45 minutes avec du spectacle ce serait cool non ouais la bonne circulation du ballon ce ballon qui est dégagé mais non mais je voulais la faire sur le côté mal donné ou bien défendu en plus elle a trop poussé son ballon ouais c'est bien donné une faute plus est ce ballon qui traîne je ne peux pas trop faire en fait à la bonne qualité de ses passes allez le ballon qui va d'un camp à l'autre un placement imminent pour l'équipe visiteuse avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec aller dans le couloir il donne dans l'axe attention on écarte le jeu le comptateur et pour l'un seul coup nous bien l'intervention changement de possession c'est oh c'est l'interception les 30 derniers mètres oh trop fort et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est très brouillant ces deux émitants c'est très brouillant ces deux émitants c'est très brouillant ces deux émitants ça n'ira pas plus loin alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct on n'avait pas de crise de risque ballon dégagé elle est peut-être un petit peu plus de bordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr légaliser au plus vite attention à la frappe ouais ballon bien arrêté bien capté pourquoi ? pour la droite ce ballon qui est intercepté on s'approche de la zone de vérité ah la passe de trou c'était vraiment la passe de trou celle-ci alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie ouais très propre ce tacle ça sera donc une touche l'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite et ce ballon est intercepté on est bien taclé le ballon qui n'est pas personne personne dans le couloir pour gêner cette action la frappe bien repoussé par la défense ce sera un corner ce sera un corner concédé par la défense finalement l'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie ce qui vient c'est que j'aurais joué dans la poule là par exemple j'aurais joué avec toutes les joueurs parce que le match le troisième match c'est Corée et Norvège ce sera la contre A et la Corée moi je vois bien la Corée finir troisième le troisième le troisième le troisième ça ne changera pas beaucoup de choses alors ça finir devant l'Nigéria c'est possible voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon d'Ocea oh le voilà oh putain la Corée qui vient à croître encore un peu plus leur avance elle domine largement ce match c'est le but de la tête et le but de la tête tu arrives à aller un nouvel angle de vie pour apprécier ce but et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant ouais peut-être en une situation intéressante là elle n'est pas toute seule elle a du soutien et et ah non oh j'avais cru que c'était bon tout était parfait le centre qui est contré l'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel oh c'est bien donné en profondeur sauf qu'elle est toute seule maintenant la frappe oh oui le but il calvair a vraiment duré jusqu'au bout pour la défense le but vient sceller la défaite on le revoit celui qui les condamne définitivement et voilà c'est fini on va arriver sur l'Allemagne et l'Espagne la fois je vais jouer avec l'Espagne la fois je vais jouer avec l'Espagne c'est les Allemandes même si peut-être que j'avais joué avec les Allemandes hier moi j'avais déjà joué avec les Allemandes en plus parce que les Allemandes affrontaient la Chine mais c'est moi avec mon niveau pro j'ai pas envie de changer en fait